Musique Bonjour, c'est Kali, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hashtag. Aujourd'hui, on s'intéresse à la composition d'un bon masque réparateur pour les cheveux. Ce qu'on demande à ce type de soin, tout simplement, de nourrir et de réparer le cheveu, de lisser les écailles pour permettre un démêlage plus simple. Il faut aussi que ce soin s'élimine facilement au rinçage et surtout qu'il n'alourdisse pas la fibre capillaire. On va s'intéresser un peu plus près, à présent, à la composition. Musique On y retrouve de l'eau, souvent dans les produits du commerce, dans une proportion d'à peu près 30%. On y trouve aussi des actifs réparateurs, comme les acides aminés, les huiles et les beurres végétaux. On utilise aussi des agents cationiques, chargés positivement. Ils vont plus facilement se fixer aux cheveux. On va donc prendre des alcools gras, comme le Cetaryl Alcool, par exemple. Dans les produits du commerce, on retrouve souvent les ammoniums quaternaires. Bien entendu, je vous déconseille de les utiliser, tout comme les silicones. On va retrouver également des agents conditionnants, comme les huiles végétales. On utilise très souvent l'huile de coco, l'huile de coco fractionnée, c'est-à-dire le caprilis, mais aussi le beurre de karité, ou dans l'industrie pétrochimique, de la paraffine. Ces agents vont permettre, en fait, d'établir un film sur le cheveu, qui va maintenir une belle brillance de la fibre capillaire. Là encore, souvent, on va retrouver des démiticones et autres silicones, qui ont aussi cette action et ce rôle. On retrouve également des antioxydants, comme la vitamine E, un conservateur, étant donné que ce produit est pourvu d'une phase aqueuse. Parfois, également, on peut trouver des colorants, des parfums, ou bien des nacres, pour apporter de la lumière à la chevelure. Attention, mon tips pour ce type de produit. Évitez, bien entendu, les silicones, qui, il est vrai, tout au début, vont avoir une action assez impressionnante sur le cheveu, puisqu'ils vont complètement se fixer et lisser les écailles, pour donner un rendu assez sympathique. Seulement, avec les effets cumulatifs qu'on leur connaît, ils finissent par étouffer complètement la fibre capillaire. Préférez donc des alternatives végétales, avec les huiles et les beurres que nous avons à notre disposition. Vous pouvez aussi trouver l'ester huileux coco-silicone, ainsi que le dry touch et le dicaprilat de carbonate, qui sont très légers, un petit peu à la façon des silicones, et qui vont, malgré tout, permettre de lubrifier la fibre capillaire, pour restituer un petit peu cet effet qu'on retrouve avec les silicones du commerce, mais qui, toutefois, n'ont aucun effet cumulatif, et sont donc particulièrement également indiqués dans la composition des masques capillaires. Autre tip intéressant pour maximiser les effets des soins que vous appliquez sur vos cheveux, c'est bien entendu de déterminer la porosité de votre fibre capillaire. Pour ce faire, je vous renvoie sur le site, où j'ai déjà réalisé des articles sur le sujet. Vous pouvez tout à fait réaliser un petit test très simple, qui vous permettra de déterminer le degré de porosité de votre cheveux, et ainsi d'adapter votre routine, pour qu'elle soit la plus efficace possible, et maximiser l'effet de tous vos soins, y compris, bien entendu, des masques réparateurs pour les cheveux. Passons maintenant à ma recette de base, pour concocter votre propre masque. Voilà, ce sujet hashtag c'est quoi un bon masque réparateur capillaire est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, une thématique que vous souhaitez que j'aborde prochainement, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je traiterai toutes vos questions avec un grand plaisir. Je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, et aussi à me soutenir en la partageant auprès de nos contacts sur les réseaux sociaux. A bientôt les calinettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada